Les élèves, ils doivent entendre, écouter, observer un débat ou bien un exposé, parce qu'ils en ont peut-être vu, mais pas seulement observer, aussi après regarder, ah ben oui, ici ça c'est bien, là j'ai bien compris, là ça ne va pas du tout, des choses comme ça. Donc, ça c'est la première chose, regarder. Deuxième chose, c'est après s'exercer. À un certain moment, comment on fait un argument ? On a une opinion, comment on formule l'argument ? Puis après, comment on formule l'argument sur l'argument ? On appelle ça des fois la chaîne des pourquoi. On dit, ben, je suis pour l'uniforme à l'école parce que, comme ça, tous les élèves sont égaux. Oui, mais pourquoi tous les élèves doivent être égaux ? Mais parce que, dans notre constitution, il est dit qu'il faut que, et ainsi de suite, et ainsi de suite, des choses comme ça. Donc, chaîne des arguments. Là, on apprend quelque chose de très concret, puis on leur donne des outils. Comment on enchaîne, comment on écoute ce que l'on dit ? Puis après, on le reprend, des choses comme ça. Donc, ça c'est la deuxième chose, c'est être réactif dans la situation. Et puis après, il y a, bien entendu, aussi, simplement, l'écoute de soi-même. Parce qu'il faut s'écouter, puis des fois, c'est pas toujours facile. Donc ici, il y a tout un travail qui se fait très délicat, où l'enseignant, il doit être capable de sentir aussi l'élève, mais qui doit quand même assumer, assumer, à intervenir pour que l'élève soit capable de prendre la parole. Et si je dis prendre la parole, c'est vraiment l'apprendre. C'est lui qui parle, c'est lui qu'on écoute. Et donc, ça, c'est la chose sans doute la plus délicate. C'est lui qui parle, c'est lui qui parle.